Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 13 décembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Résumons d'abord brièvement le quintet de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes également. Le prix de Castelnaudari est revenu à l'excellent Iwideol qui portait le numéro 6 et que nous donnions en quatrième position de notre classement et qui s'impose surtout à la cote de 28 euros. La Minute Quintet donne également le tiercé dans le désordre de pratiquement 150 euros et le quartet dans le désordre de 128 euros, le tout en 6 chevaux seulement. Soulaignons également que Top Prono indique le quintet qui fait près de 300 euros. Chez nos amis du concours de prono gratuit, plusieurs candidats réalisent de belles performances. C'est le cas d'Ocalm 59 qui marque plus de 1066 points au classement général avec un magnifique quartet accompagné des bonnes bases. Moï Komar et Denibi complètent le podium du jour. Allez, l'heure est venue pour nous d'étudier le tiercé quartet Quintet Plus du dimanche 13 décembre 2020. Le prix du Bourbonnet, quatrième course de la Réunion 1, mettra aux prises des trotteurs de grande classe lors de cette deuxième épreuve qualificative au prochain prix d'Amérique 2021. Un grand favori se détache et derrière lui, ouvrir ses combinaisons peut être intelligent car il pourrait y avoir une ou deux surprises à l'arrivée du parcours des 2850 mètres de la grande piste. FaceTime Bourbon, le numéro 16, a beaucoup de classe puisqu'il est le meilleur cheval de la planète. Logiquement, il doit mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Valzer di Poggio, le numéro 2, est un cheval de classe qui ne doit pas être jugé sous sa dernière tentative. En théorie, dans ce lot, nous le pensons capable de réaliser une très grande performance. Fakir Duloro, le numéro 5, est en grande forme et peut logiquement confirmer sa dernière victoire en terminant dans les trois premiers de cette course et en validant son billet pour le prochain prix d'Amérique. Drôle de tchette, le numéro 9 va être mis en mode course aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que Pierre Vercuisse, son entraîneur, il ne fait aucun doute que cible. Delia Dupomereux, le numéro 11, est doué et vaut bien mieux que ses derniers résultats bruts. Une fois encore, il faut faire confiance au talentueux Franck Nivard. Victor Ferme, le numéro 3, s'essaye pour la première fois à ce niveau de compétition avec quelques ambitions car sa dernière victoire est prometteuse. En cas de non partant, Shikajou, le numéro 10, courageux en diable, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.